Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence Politeia en direct de la médiathèque Marguerite Duras à Paris, en partenariat avec Sciences Po, les Bibliothèques de Paris et Bibliocité. Cette année, vous pourrez suivre non seulement les conférences ici, mais en replay sur YouTube et en podcast. Nous vous proposons pour cette saison des conférences intégralement consacrées à l'élection présidentielle de 2022 afin de vous donner des décryptages et vous permettre de vous éclairer jusqu'au vote final. Aujourd'hui, nous allons nous demander si les partis politiques ont encore un sens. En effet, l'élection de 2017 a été marquée par l'effondrement des partis politiques traditionnels. L'EPS a connu la pire débâcle de son histoire, mais il y a un record à battre a priori qui s'annonce plutôt bien. Les Républicains ont été entachés par plusieurs scandales qui l'ont durablement affecté. Valérie Pécresse peine aujourd'hui à vraiment remobiliser l'électorat des Républicains. En parallèle, le parti de la République en marche a remporté une large victoire alors même qu'il n'existait que depuis un an et n'avait aucune base militante ou aucune base locale. En 2022, d'ailleurs, les grands partis ne se sont toujours pas tout à fait relevés et la République en marche reste sur la première marche. Mais comme on le voit avec les résultats aux élections locales, ce parti ne semble exister qu'autour de la personne d'Emmanuel Macron. Ainsi, la vie politique française semble de plus en plus s'organiser autour de personnalités politiques charismatiques, au détriment des grandes institutions que sont historiquement les partis politiques. Le Rassemblement national demeure le parti des Le Pen, encore que ça reste à prouver aujourd'hui avec le départ de Jean-Marie et Marion. Mais bon, en tout cas, ça reste le parti de Marine Le Pen. La France Insoumise reste le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et bien sûr, on a parlé de la République en marche, mais il faudrait également citer le tout nouveau parti reconquête d'Éric Zemmour et de Le Pen, du coup. Dans ce cadre, on peut se demander si les partis politiques ont encore un sens aujourd'hui en France, en particulier pour cette élection présidentielle. Ou encore, ou bien le régime présidentiel français de la Ve République, qui est, comme on le sait, extrêmement charismatique, centré autour de la personne du président, est-ce que ce régime politique mène inéluctablement à l'effondrement des partis politiques ? Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis de recevoir Rémi Lefebvre, qui est chercheur en sciences politiques à l'Université de Lille et dont les travaux portent sur les partis politiques, en particulier sur le parti socialiste, enfin ce qu'il en reste, et sur la démocratie participative et les primaires. Rémi Lefebvre, je fais un petit peu de pub pour les ouvrages qu'il vient de publier. Il vient de publier « Faut-il désespérer de la gauche ? » aux éditions textuelles. Je pense que tout n'est pas dans le titre, mais en tout cas, ça vous donne un petit programme. « Les mots des partis politiques » aux presses universitaires du Mirail et Rémi Lefebvre a également co-dirigé l'ouvrage « L'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir » aux presses universitaires de Grenoble. Bonjour Rémi Lefebvre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je laisse maintenant la parole pour nous éclairer sur ces questions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça va, on m'entend bien ? Pas de problème ? Normalement, j'ai une voix assez forte, donc ça devrait aller. Merci beaucoup de m'avoir invité, de me donner l'occasion de parler un petit peu de mes recherches. Effectivement, je suis prof de sciences politiques et je travaille sur mes travaux de recherche, je porte sur les partis politiques depuis maintenant plus de 20 ans. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le Parti Socialiste et depuis 2017, prenant acte aussi de l'affaiblissement du Parti Socialiste, j'ai beaucoup redéployé mes recherches vers une nouvelle génération de partis qu'on appelle parfois les partis mouvement. et donc je travaille là depuis quelques années à une comparaison qui peut vous paraître étonnante, mais je vous en dirai un mot tout à l'heure, entre la République En Marche et la France Insoumise, qui sont deux partis très éloignés idéologiquement, mais très très proches sur le plan organisationnel et donc qui appartiennent à une nouvelle génération de partis qui se construisent contre les partis traditionnels et qui présentent de nouvelles formes dont je parlerai tout à l'heure. Alors, donc, je vais essayer de lancer quelques éléments de réponse à cette question pendant une vingtaine de minutes. C'est ça, 25 minutes ? Donc la question qui m'est posée, c'est les partis politiques ont-ils encore un sens ? Je reformulerai un petit peu cette question en disant aujourd'hui, quelle est la place des partis politiques et quelle est leur légitimité ? Et je partirai du paradoxe suivant, qui sera un petit peu la ligne de force de mon propos, c'est que les partis politiques sont à la fois considérablement discrédités et affaiblis. Concrètement, les partis politiques sont peut-être l'objet politique le plus détesté en France et dans l'opinion. Il n'y a rien qui suscite plus de défiance que les partis politiques. Quand on regarde les enquêtes du Cevipov sur la confiance des Français, les partis politiques, c'est encore pire que le personnel politique. Il n'y a rien qui suscite autant de rejet. Les partis politiques, c'est l'horreur. Il n'y a pas de connotation positive aux partis politiques. Et pourtant, les partis politiques jouent toujours une place absolument centrale dans la vie politique. Et je dirais même, et c'est une question d'ordre quasi philosophique, ils sont sans doute consubstantiels à la démocratie représentative. C'est-à-dire que notre démocratie, vous le savez, est représentative. C'est-à-dire qu'elle n'est pas directe, elle est faiblement participative. Nous votons, nous nous exprimons en tant que citoyens essentiellement au moment des élections pour désigner des candidats. Et ces candidats sont quasi totalement, dans la totalité des cas, issus de partis politiques. Donc en fait, dans la démocratie représentative, il y a une double élection, une double sélection. Une sélection des candidats par les partis politiques. Et une sélection de ces candidats départagés par les partis politiques, par les citoyens. Alors, même si, comme vous l'avez à juste titre évoqué en introduction, effectivement, depuis quelques années, on voit un processus, on voit ce schéma un petit peu évoluer, puisque on a, et c'est un phénomène assez nouveau, des candidats qui fabriquent des partis plus que des partis qui fabriquent des candidats. Donc là, je prendrai trois exemples récents dont je parlerai tout à l'heure. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour. Alors, ils ont été candidats et ont créé un parti une fois avoir été candidats. Et par ailleurs, on a des processus tout à fait intéressants, les primaires ouvertes, la primaire populaire, qui réintroduisent le citoyen dans la phase de sélection des candidats. Il n'en demeure pas moins qu'on a du mal à aujourd'hui imaginer un système politique qui ne soit pas structuré par les partis politiques. Et même à l'échelle locale, où souvent on dit les partis politiques n'ont pas de rôle, ils ne sont pas mis en avant par les candidats, on en a beaucoup parlé lors de l'exécution municipale, c'est totalement faux en fait. La totalité des grands maires de France sont issues d'un parti politique. Donc les partis politiques sont peu visibles, sont peu légitimes, mais sont absolument structurants en France et d'ailleurs dans tous les systèmes politiques. Parce que quand on regarde, on sort du cas français, le système américain, les démocrates, les républicains, ça fait un siècle que ces partis dominent la vie américaine, en Grande-Bretagne, les travaillistes, les conservateurs, en Allemagne, le parti social-démocrate, le parti démocrate chrétien, les partis politiques sont partout, sont partout et structurent le jeu politique. Donc la question, je reviens à ma problématique de départ, ma question de départ, la question c'est, comment faire avec une forme politique l'organisation partisane qui apparaît à la fois indispensable et discréditée ? Et donc comment, et c'est évidemment un des enjeux de la crise de la démocratie, puisque nous traversons une crise très profonde de la démocratie, c'est comment à la fois tenir les rôles que jouent les partis politiques en les réinventant, puisque les partis politiques, et je vais y revenir, aujourd'hui, évidemment, présentent toute une série de prêtes à la critique, parce qu'effectivement, ils sont devenus essentiellement des machines de pouvoir, qui n'ont pas forcément beaucoup de vocation idéologique, etc. Alors, pour essayer de répondre à cette question, je vais procéder en trois temps. Je vais d'abord revenir un petit peu sur les fonctions traditionnelles des partis politiques. Ensuite, je vais analyser leur crise. Et puis, je vais essayer d'aborder, dans un troisième temps, la situation actuelle, qui est marquée, en fait, par l'émergence de nouveaux partis, de nouvelles formes partisanes, et essayer de voir un petit peu, est-ce que ça change la donne. Alors, quand est-ce qu'apparaissent les partis politiques ? Les partis politiques apparaissent, en fait, à la fin du XIXe, au même moment que la démocratie représentative. À la fin du XIXe, alors c'est le cas en France, mais dans la plupart des démocraties occidentales, le suffrage universel s'étend. En France, la Troisième République, à partir des années 1870, va voir s'épanouir le vote comme mode de sélection des gouvernants. Et c'est à peu près au même moment, en fait, que les partis politiques naissent. Max Weber, un grand sociologue allemand, qui a travaillé sur beaucoup de choses, mais sur les partis politiques, dit des partis politiques qui sont les enfants du suffrage universel. Dès lors que le vote devient un mécanisme de masse, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'est plus dans un suffrage censitaire, où peu d'électeurs votent, dès lors où beaucoup d'électeurs prennent part au processus électoral, il faut des organisations pour politiser, organiser, mobiliser, faire élire, et ensuite gouverner. Et donc là, on va toucher les trois fonctions traditionnelles des partis politiques. Alors, la première fonction traditionnelle des partis politiques, c'est que les partis politiques structurent l'opinion et le jeu électoral. Et donc, ils ont une fonction électorale, ils ont une fonction programmatique, ils ont une fonction idéologique. La politique, c'est la politique démocratique représentative. Elle est centrée autour de trois piliers, donc quatre piliers, si vous voulez. L'élection, les hommes politiques, la figure du professionnel de la politique, les élites, les partis politiques, et puis, déjà plus récemment, les médias. Donc, les partis politiques jouent une fonction de structuration de l'opinion et d'une fonction électorale. En effet, en politique, vous avez évoqué les figures charismatiques, en politique, on vote souvent pour une personne, quand le scrutin est une nominale, mais la plupart du temps, on vote pour une famille politique. On s'identifie à une famille politique. On est de gauche, on est de droite, ce qui ne correspond pas toujours à des partis, mais souvent, il y a des partis, évidemment. J'ai évoqué les systèmes bipolaires tout à l'heure. Très souvent, ça correspond à... Il y a une adéquation entre gauche-droite et des partis de gauche et de droite. Mais globalement, on va... Les partis politiques vont servir de repère. Ils vont servir de repère. C'est-à-dire, je me définis comme de gauche ou de droite. Je suis proche d'un parti. Je ne connais pas forcément le candidat, mais je vais référer ce candidat à une sensibilité politique, à un parti politique. Et donc, ça, c'est très important. Les partis politiques existent aussi à l'état d'identité partisane ou de proximité partisane. On va voir... Attention, on va voir que tout ça, c'est beaucoup affaibli. Mais pendant très longtemps, les électeurs, sans être membre d'un parti politique, sans être adhérents, se définissaient comme socialistes, communistes, gaullistes, RPR, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sentaient sans être membre d'un parti, proche d'un parti, et ils avaient tendance à voter de manière assez fidèle pour un parti politique. Et de manière générale, les partis politiques permettent en fait de structurer la politique parce qu'évidemment, ils renvoient à des sensibilités politiques, à des familles politiques, à des idéologies politiques. La plupart des partis politiques renvoient à des ismes. Le socialisme, le communisme, le gaullisme, le libéralisme, le populisme aujourd'hui. Donc il y a bien l'idée qu'un parti politique, c'est aussi un corpus d'idées, une tradition politique. Il faut quand même observer que les partis politiques ont une tendance très sérieuse à se reproduire dans leur être historique. Vous regardez le Parti démocrate, républicain aux Etats-Unis, ils ont plus d'un siècle. Le PS français est né en 1905, le Parti communiste en 1920. La droite, c'est le parti radical qui existe encore. Les partis politiques existent depuis longtemps. Le Front National depuis 1972, les Verts depuis le milieu des années 80. Un parti politique, quand il est né, il va vivre longtemps en général. Un de mes collègues, Michel Leferlet, dit que les partis politiques meurent longtemps. Le Parti socialiste, peut-être qu'il va essuyer une nouvelle défaite, mais le Parti socialiste, à moins qu'il explose totalement, il risque de vivre encore très longtemps parce qu'il y a encore beaucoup d'élus, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se réfèrent, etc. Donc, très important, la structuration du jeu politique est, toujours dans cette première fonction, une fonction programmatique. Les partis politiques produisent des programmes puisque les élections en démocratie représentative, traditionnellement, se fondent sur un contrat qu'est le programme. On ne vote pas pour une seule personne. D'ailleurs, chaque candidat produit un programme. Et ce programme, c'est en fait un texte dont le statut a beaucoup évolué historiquement, mais qui est en général relié à des éléments de doctrine, à un corpus idéologique, à des idées. Et donc, effectivement, un des rôles des partis politiques, c'est de produire des propositions, c'est de produire des idées pour les mettre au service de ce candidat. Alors, deuxième fonction des partis politiques, les partis politiques sélectionnent les élites et les candidats. Donc ça, c'est un élément très important. Je l'ai évoqué tout à l'heure. En démocratie, on vote pas simplement pour une personne, mais pour un candidat qui a été investi par un parti. L'investiture partisane. Les partis politiques distribuent des investitures. Ils distribuent des labels. Ils distribuent des étiquettes. Un parti politique, c'est une marque. C'est une marque. Et les candidats se disputent la marque. On l'a encore vu lors des dernières sélections présidentielles. Les écologistes se sont disputés la marque ELV. La droite s'est disputée la marque LR. C'est très intéressant avec des tentatives de vouloir, de Xavier Bertrand, par exemple, de passer en dehors du parti. Mais finalement, vous avez vu, il a été obligé de passer par la primaire. Et donc, il s'est soumis à la primaire. Et puis, par exemple, au Parti Socialiste, pendant des années et des années, les candidats se battaient pour avoir l'étiquette partisane. Les luttes Ségolène Royal en 2007, la primaire socialiste de 2011, c'était une primaire ouverte, mais il y avait bien l'idée qu'il fallait avoir le monopole du label partisan. Et donc, ça, c'est très important, les partis politiques produisent des candidats. Alors, selon des logiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Au niveau national, mais aussi au niveau des élections législatives, aujourd'hui, là, par exemple, il y a quelque chose qui occupe énormément les partis politiques. Les partis politiques ne sont pas du tout uniquement concentrés, loin s'en faut, sur les élections présidentielles. Ils pensent évidemment aux élections législatives. Il y a 577 circonscriptions, il y a 577 mandats à distribuer et concrètement, la plupart des députés, quasiment la totalité des députés en France, sont membres d'un parti politique. Et donc, la question des investitures est extrêmement importante. Et de manière générale, les partis politiques vont aussi avoir tendance à coordonner le travail des élites politiques. autour de ce mécanisme qui est très important aussi en démocratie qui est la discipline partisane. À l'Assemblée nationale, au Sénat, mais aussi dans les collectivités locales, il y a des groupes politiques, groupes parlementaires, et la vie politique, elle est structurée par des fidélités, des mécanismes de discipline partisanes. Très, très fort. Et donc, les partis politiques, c'est aussi ces mécanismes de discipline qui coordonnent l'activité des gouvernants. Troisième fonction des partis politiques extrêmement importante, c'est, j'allais dire, une fonction sociale ou d'intégration sociale. Donc là, ça renvoie à une autre dimension des partis politiques, c'est que les partis politiques sont aussi le reflet de la société, sont le reflet d'intérêts sociaux dans la société, sont le reflet des groupes sociaux dans la société. Évidemment, la sociologie des partis politiques, d'un certain point de vue, les partis politiques reflètent les divergences de la société. Donc, ça, c'est la dimension conflictuelle d'un parti. Un parti a sans doute vocation à exercer le pouvoir, mais il reflète des groupes sociaux. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, les partis politiques étaient liés à des intérêts de classe sociale. Le parti socialiste, le parti communiste, jusqu'aux années 80-90, se définissaient comme un parti ouvrier. Donc, il visa à défendre telle catégorie sociale. Les partis conservateurs défendaient au nom de l'intérêt général, plutôt les intérêts des possédants. Et donc, il y a bien un lien entre les systèmes partisans et les partis politiques. D'ailleurs, je me permets cette parenthèse, c'est assez intéressant ce qui se passe aujourd'hui dans le clivage entre Zemmour et Marine Le Pen à l'extrême droite, c'est qu'on voit bien que derrière ces candidats, il y a des fractions de classes différentes. Zemmour a un électorat d'extrême droite beaucoup plus bourgeois que l'électorat de Marine Le Pen. Et d'un certain point de vue, on voit bien que chaque parti politique a une sociologie derrière. Une sociologie pas tant de ses adhérents, mais de ses électeurs. Et donc, les partis politiques ont aussi une fonction d'intégration sociale, notamment à gauche. Et donc là, je n'ai pas encore évoqué le statut et la fonction qu'a le parti politique à gauche. Tout à l'heure, je vous ai dit que les partis politiques naissent à la fin du XIXe, mais ils naissent tout particulièrement à gauche. Le parti politique est une invention des partis de gauche. Pourquoi ? Parce que, et là, ça renvoie à la tradition marxiste, dans la tradition marxiste, le parti, c'est celui qui donne la conscience de classe et la conscience de ses intérêts aux groupes qu'il représente. C'est une espèce d'avant-garde éclairée. Et d'où l'importance d'être connecté à ses intérêts par le militantisme et de politiser les mieux populaires. La fonction des partis politiques à gauche, et ce n'est pas le cas à droite, c'est d'intégrer les milieux populaires, de les politiser, de les conscientiser, de créer une sociabilité. Alors, évidemment, là, on a tous en tête le modèle du parti de masse, parti communiste, les années 50, 60, 70, parti extrêmement militant, entre 500 000 et 1 million d'adhérents. Mais c'est un parti que certains de mes collègues ont appelé un parti milieu de vie. On n'était pas simplement communiste pour les élections, on était communiste du berceau à la tombe, je caricature un petit peu, c'est-à-dire qu'il y avait une sociabilité, la fête de l'Huma, l'humanité, les fêtes, etc. Et finalement, ce qui était en jeu dans les partis politiques, c'était une communauté. Un parti politique, c'est aussi une communauté, une communauté militante, une communauté de sociabilité. Et effectivement, ça, c'est un énorme problème que je pointe dans mon dernier ouvrage « Faut-il désespérer de la gauche ? » C'est que les partis politiques de gauche se sont totalement décomposés. Ils ne jouent plus du tout cette fonction-là de politisation des milieux populaires, alors même qu'il y a des aspirations à la convivialité, à la sociabilité. On l'a très, très bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement de convivialité et de sociabilité sur les ronds-points qui montre très, très bien à quel point ces milieux-là cherchent un lien social qu'ils ne retrouvent plus du tout dans les partis politiques et qu'ils trouvaient avant. Voilà. Donc ça, en gros, les trois fonctions des partis politiques. Je suis en retard, donc j'avais accéléré. Et donc, ces fonctions politiques vont être très largement en crise. Alors, vont très largement en crise, donc je vais les reprendre et voir à quel point aujourd'hui les partis politiques ne remplissent plus ces fonctions ou alors les remplissent de plus en plus de manière problématique. Première fonction, la fonction de structuration du jeu électoral. Alors là, elle s'est considérablement affaiblie. Les partis politiques ne sont plus porteurs de doctrines bien identifiées. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le socialisme ? Qu'est-ce que c'est le communisme ? Le populisme, c'est quelque chose de très vague. Le macronisme n'existe pas. Par exemple, Macron a créé un parti politique, La République en marche, en 2017, mais son parti n'a absolument pas essayé de formaliser une doctrine. Le macronisme, c'est un pragmatisme. Alors, on peut dire qu'idéologiquement, c'est plutôt effectivement un néolibéralisme, mais il n'y a pas de travail programmatique et doctrinal qui a été mené par le parti. Et effectivement, il y a une forme de dilution de l'identité politique des partis. Bon, par exemple, le gaullisme n'existe plus vraiment. D'ailleurs, il est disputé par plein de partis différents. Et de manière générale, la fonction programmatique aussi fait problème. Les partis politiques ne produisent plus des programmes. Le programme de Macron qui va sortir, ce n'est pas du tout LRM qui l'a produit. c'est les conseillers de Macron et c'est ce qu'on appelle des think tanks, des observatoires qui produisent des idées, des experts qui produisent des idées en dehors des partis. C'est-à-dire que de plus en plus, les candidats vont chercher en dehors des partis des idées chez les intellectuels, etc. Et les partis politiques ne sont plus des intellectuels collectifs. Il n'y a plus de travail doctrinal, plus de travail idéologique. Alors, on pourrait prendre des contre-exemples. La France insoumise, elle continue à mener un travail idéologique extrêmement important. Et vous avez évoqué Mélenchon. C'est vrai que LFI, c'est Mélenchon, mais c'est aussi un programme. Il y a une dimension programmatique qui est très, très forte, mais c'est l'exception. Et de manière générale, et ça, c'est aussi très spectaculaire, les électeurs ne se réfèrent plus aux partis politiques. Tout à l'heure, je vous ai dit des mécanismes d'identité partisane. Ils ont globalement, se sont considérablement effrités. On ne se dit plus. Sympathisant, ça ne veut plus dire grand-chose, par exemple. Avant, on parlait des sympathisants, c'est-à-dire les gens qui étaient fidèles à un parti. La volatilité électorale aujourd'hui fait qu'on n'a plus une loyauté particulière à un parti politique. Ça n'a pas complètement disparu, mais ça s'est considérablement affaibli. Alors, deuxième fonction qui est en crise, c'est la fonction, alors, qui est peut-être moins en crise que les autres. C'est la fonction de sélection des candidats ou de coordination des élites. C'est vrai, en fait, que les partis politiques confèrent des investitures, mais globalement, ils n'ont plus beaucoup la maîtrise, en fait, sur ces investitures. Concrètement, comment on produit un candidat aujourd'hui ? Dans l'opinion, les sondages ont un rôle plus important que les partis politiques. Et très souvent, les partis politiques vont avaliser le verdict des sondages. Donc, c'est ce que mon collègue Bernard Manin appelle la démocratie du public ou la démocratie d'opinion. Il faudrait revenir sur cette notion qui est un peu floue, mais c'est en fait l'idée que finalement, c'est les médias, de plus en plus, qui produisent les candidats, d'ailleurs, et qui produisent les idées. Les médias, c'est l'espace public, enfin, structurent la vie politique bien plus aujourd'hui que les partis politiques. Bon, par ailleurs, on a vu se développer des modes de désignation comme les primaires ouvertes, où là, on voit un phénomène tout à fait intéressant. Les primaires ouvertes, les premières en France, c'est 2011 avec François Hollande. Là, vous avez un phénomène où les primaires ouvertes, c'est plus les adhérents qui désignent les candidats, c'est les sympathisants. Donc, tout le monde peut participer. 3 millions d'électeurs à la primaire socialiste de 2011, 4 millions à la primaire de droite, avec d'ailleurs des phénomènes assez intéressants. Il y avait 10% c'est des électeurs de gauche qui sont allés voter à la primaire de droite pour écarter Juppé, qui finalement, pour prendre Juppé, qui finalement a été écarté. Et vous avez, on pourra en discuter dans la discussion si vous voulez, ce phénomène qui nous a beaucoup interpellés en sciences politiques, la primaire populaire. La primaire populaire, c'est des citoyens qui décident de auto-organiser eux-mêmes un processus de désignation avec et contre les partis. Et d'ailleurs, en leur forçant la main. Concrètement, vous aviez Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui étaient candidats à la primaire populaire. Ils ne voulaient même pas être candidats. C'est-à-dire qu'ils auront imposé d'être candidats. Donc les processus de sélection des candidats, les partis en gardent encore la maîtrise. Les Verts ont fait une primaire ouverte. La droite a fait une primaire fermée. Le PS est revenu à une primaire fermée. Je pourrais détailler. Mais en fait, on voit bien que cette question se pose dans des termes nouveaux. Et puis, il y a ce phénomène des parties personnelles, mais que je vais évoquer dans mon troisième point. Troisième fonction qui est en crise, mais alors là, totalement, c'est la fonction d'intégration sociale. Les partis politiques ne sont plus des communautés et le militantisme a connu un déclin phénoménal. Aujourd'hui, il y a moins d'un pour cent des électeurs en France qui sont membres d'un parti politique. Un pour cent ! Alors, on n'a jamais été en France un parti où il y a eu énormément de militants dans les partis politiques, mais là, si vous mettez bout à bout tous les adhérents des partis politiques, on arrive à peu près à 250 000. 250 000 seulement adhérents des partis politiques. C'est un phénomène d'ailleurs plus accentué en France qu'ailleurs. En OSPD, par exemple, allemand, le Parti Social-Démocrate qui est un parti de tradition militante, il y a 400 000 adhérents. C'est-à-dire qu'il y a plus d'adhérents dans un seul parti en Allemagne que dans tous les partis en France. C'est un énorme problème, la crise du militantisme partisan. Ça pose plein de problèmes qu'on a évoqués au gré de l'actualité. Il n'y a plus personne pour tenir les bureaux de vote dans les élections. On l'a vu lors des élections régionales. Et globalement, il n'y a plus de militants. C'est-à-dire que les partis politiques du coup sont en apesanteur sociale. Ils ne sont plus connectés à certains milieux sociaux. Ils ne font plus le travail d'éducation populaire et d'intégration sociale et de politisation qu'ils faisaient avant. Ça pose un problème tout particulier, je le répète, pour les partis de gauche. Et honnêtement, la droitisation des milieux populaires ou plutôt leur abstention croissante, parce que le problème des milieux populaires, c'est plus leur abstention que leur droitisation. Souvent, on parle de la droitisation des milieux populaires, mais le problème des milieux populaires, c'est surtout le fait qu'ils ne votent plus et en partie lié au fait que le travail politique que menaient les partis de gauche dans les quartiers, dans les milieux populaires, n'est plus mené. Le rapport des milieux populaires à la politique, c'est un rapport de distance, de méfiance, parfois d'incompétence. Et donc, c'est les partis politiques qui contribuent à politiser ces milieux. Ils ne les politisent plus. Donc, les milieux populaires ne participent plus à la vie politique. Et donc, ça, c'est un énorme problème. Les partis politiques sont devenus un peu des coquilles vides, si vous voulez. C'est devenu des milieux très... vraiment très limités socialement, avec des caractéristiques aussi très typées en termes de sociologie des adhérents. Si vous regardez, par exemple, la primaire de droite, il y a eu à peu près 120 000 adhérents d'LR qui ont voté pour le candidat de droite. Mais c'est des... C'est une sociologie très particulière, très âgée, très à droite, très conservateur. Donc, le problème aussi, si vous voulez, c'est que quand il y a des primaires fermées, les adhérents produisent des candidats, mais qui sont représentatifs que d'eux-mêmes, pas du tout de la société. Donc, ça pose un énorme problème. Voilà. Donc, les partis politiques, du coup, sont devenus essentiellement, en fait... Alors, ils n'ont pas du tout disparu de la vie politique. Alors, ils ont été aussi... On va évoquer tout à l'heure la question du financement. Confortés par le financement des partis politiques. Bon, ça, c'est une question très, très importante. Les partis politiques, en fait, sont devenus quasiment des services publics des élections. En fait, ils sont... Je vous rappelle que vos impôts payent les partis politiques. La République en marche touche à toucher 100 millions d'euros de dotation publique depuis 2017. 20 millions d'euros par an payés par les impôts. Payés sur la base des élections législatives. Donc, concrètement, une partie des meetings qui sont organisés pendant la campagne sont payés avec vos impôts. Donc, les partis politiques, aujourd'hui, comme ils n'ont plus d'adhérents, ils n'ont plus de cotisations. Comme beaucoup... Alors, ceux qui ont des élus peuvent avoir des reversions d'élus, mais la plupart du temps, ils sont, ce qu'on appelle en sciences politiques, cartélisés. C'est devenu parti cartel, c'est-à-dire des partis qui ont un rôle très important, mais qui est aussi lié au financement politique qui, en fait, leur permet de vivre alors même qu'ils n'ont plus beaucoup d'ancrage ni de légitimité dans la société. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je termine par, en fait, du coup, il y a une nouvelle génération de partis qui ont émergé. Et c'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, on voit émerger des partis politiques d'un nouveau type. le mouvement 5 étoiles en Italie, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, même si c'est un parti plutôt traditionnel. Et en France, en 2017, deux partis politiques tout à fait étonnants, la République en marche et la France insoumise. Alors, pourquoi étonnant ? Parce que c'est des partis politiques, d'abord, où il n'y a pas d'adhésion. En fait, alors moi, par exemple, je suis membre des deux partis, je les observe, donc ça ne pose aucun problème. Je me suis inscrit sur la plateforme, on donne un mail, si vous voulez adhérer à la République en marche ou à la France insoumise, vous le faites en une minute. Vous donnez votre mail, on ne paye pas et on a un rapport au parti qui est numérique. Ce sont des partis plateformes. Et donc là, c'est aussi très intéressant, ce sont des partis qui vivent essentiellement sur Internet et donc qui sont des communautés à lien très très faible. Et j'adhère autant à une personnalité qu'un parti. Et du coup, ce sont des partis très peu démocratiques, tous les deux. Il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de débat véritablement trop cher, il y a de la participation via la plateforme, mais ça, ça s'explique aussi par le lien d'adhésion. Si tout le monde peut être membre des partis politiques, vous n'allez quand même pas donner le droit de vote aux adhérents. Du coup, le parti peut être n'importe qui. Donc en fait, l'évanescence du lien d'adhésion a une conséquence, c'est la faiblesse du lien démocratique. Ce sont des partis extrêmement présidentialisés dans le cas français, c'est-à-dire que globalement, la France insoumise et la République en marche, ce sont des partis qui ont été créés par leurs dirigeants au moment de l'élection présidentielle de 2017 qui en fait ont déclaré leur candidature, mais pour avoir des soutiens notamment financiers, ont créé des structures. Je le répète, on ne peut pas faire campagne en France sans parti politique. Il faut un minimum de gens pour organiser les meetings, pour organiser les déplacements, pour avoir des candidats aux élections législatives. Je vous rappelle qu'un président de la République ne gouverne pas s'il n'a pas une majorité aux élections législatives. Donc, il y a eu des mécanismes quand même d'investiture aux élections législatives. Et ce sont des partis que Mélenchon a qualifiés de gazeux, informels, plus structurés. Ce sont aussi des partis qui n'ont aucun ancrage local. Ça, c'est quand même quelque chose de très étonnant. Là, concrètement, si vous regardez les sondages, pour l'instant, les quatre candidats arrivaient en tête dans les sondages, Macron, Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon, n'ont aucun ancrage local. Aucun ancrage. Toutes les villes sont dirigées par le PS et LR qui représentent moins de 15% des voix. Toutes les collectivités, les régions, les départements. Pendant très longtemps, il y avait une articulation dans les partis politiques entre le local et le national. Quand un parti politique était fort au niveau national, il était faible au niveau local et vice-versa. Mais donc, il y avait une articulation. Là, on a l'impression qu'il y a deux scènes politiques disjointes. Des partis politiques présidentialisés qu'on peut qualifier de personnels qui sont très largement liés à la personnalité. Emmanuel Macron, par exemple, il n'a même pas eu d'investiture de son parti. Il n'a même pas eu de débat sur sa candidature. Et la plupart des membres de la République en marche ont leur rapport à En marche, c'est Macron. Il s'identifie au chef. C'est un peu la même chose du côté de Mélenchon, même s'il y a une dimension idéologique qui est plus forte. Et du coup, on voit ce nouveau type d'organisation. Mais vous voyez, c'est des partis fragiles, c'est des partis labiles, c'est des partis volatiles. Qu'est-ce que va devenir la République en marche une fois que Macron aura disparu de la vie politique ? Puisque s'il est réélu, il ne sera plus candidat. Qu'est-ce que va devenir la France insoumise si Jean-Luc Mélenchon arrête la politique ? On voit que dans ces nouveaux partis, l'espérance de vie des partis est indexée sur celle de leurs dirigeants. Alors même, le propre d'un parti politique, c'est de se projeter dans le temps. Puisqu'un parti politique, c'est inscrit dans une tradition politique. Il n'y a pas de tradition politique. Alors Mélenchon a une tradition de gauche. Macron, c'est un peu plus compliqué. Il a prospéré sur le rejet du clivage gauche-droite. Mais on voit bien que cette dimension idéologique, elle est beaucoup moins structurante des partis. Et donc, du coup, on a en fait une espèce de liquide. On a des partis liquides, en fait. Des partis qui sont un peu évanescents, qui sont à durée de vie limitée, etc., qui continuent à structurer la vie politique. Mais en même temps, qui structurent le jeu électoral, mais pas véritablement la vie politique. Voilà. Alors, je vais terminer. Là, je crois que je suis à peu près dans... Oui ? Je suis à combien, là ? J'ai dépassé, je suis à quarte minutes. Voilà, bon. Et donc, du coup, peut-être qu'on abordera en fait la question, finalement, parce que c'est une question, évidemment, qui est posée aux chercheurs aussi, qui peut aussi réfléchir sur la démocratie. c'est comment on essaie de réhabiliter les partis politiques sans évidemment revenir à des partis politiques qui ne peuvent plus exister. Loin de moi, l'idée d'avoir la nostalgie du parti de masse, on ne va pas... Le militantisme a changé, le rapport à la société des individus a changé. Mais aujourd'hui, ma conviction, parce que moi, je suis attaché aux partis, je pense que les partis politiques, c'est important, c'est qu'en fait, le déclin des partis a contribué à la dégradation du débat politique et de la démocratie. Je pense qu'on manque en fait de débats d'idées, il y a un phénomène de dépolitisation d'une partie des segments de la société et finalement, le rôle que jouaient les partis n'est plus joué aujourd'hui par d'autres instances. De fait, en fait, les partis politiques, je terminerai peut-être sur cette idée parce qu'elle est quand même assez parlante. Les partis politiques, historiquement, jouaient le rôle des médias. Aujourd'hui, en fait, imaginez la vie politique quand il n'y avait pas la télévision et donc il n'y avait pas ce rapport de face-à-face qu'on a avec les candidats et l'offre politique. C'était les militants qui amenaient les programmes, qui faisaient du porte-à-porte, qui allaient sur le marché parce que finalement, c'était eux qui convoyaient l'offre politique. Aujourd'hui, on a un phénomène de crise des médias, de ce qu'on appelle des intermédiations. C'est-à-dire qu'en fait, on a avec les réseaux sociaux, avec les chaînes infos continues, avec l'auto-médiatisation des candidats, les candidats n'ont plus besoin en fait de militants. Et les médias, de fait, se sont substitués d'un certain point de vue aux militants. Mais à mon avis, ça pose toute une série de problèmes parce que je ne suis pas sûr que les médias, c'est le moins qu'on puisse dire, contribuent à un débat politique de qualité, pas forcément en soi, mais il y a une dégradation du débat public, il y a une dégradation de la rationalité politique, je crois, et qui, à mon avis, est en partie liée à l'affaiblissement des partis politiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Toutes ces informations et énormément de questions qui surgissent. Alors, la première, quand même, vous décrivez cette triple crise des partis politiques, ce paradoxe qui n'a plus du tout d'articulation entre le local et le national. On est dans une espèce de vie politique en crise, divisé en fractures, etc. Donc, vous nous dressez ce tableau très riche et intéressant, mais la question qu'on peut se poser, c'est déjà de quand ça date et quelles sont les raisons, en fait, quelles sont les causes de ce délitement des partis que vous décrivez ? Est-ce qu'il y a des événements qui peuvent expliquer finalement cette désagrégation de la vie politique française ? Alors, le déclin des partis politiques, le déclin militant, parce que ça, c'est quand même un aspect extrêmement important. D'abord, l'affaiblissement militant, il n'est pas propre à la France. Il n'est pas propre à la France. On l'observe dans une moindre mesure dans la plupart des pays européens. Et même les partis de tradition social-démocrate ou les partis de gauche étaient forts, je pense aux partis scandinaves, l'Allemagne, les pays du sud ont toujours plutôt des partis faibles en termes militants. Mais ça, évidemment, c'est lié sans doute aux évolutions de la société. C'est-à-dire le fait qu'aimait aussi aux transformations des classes sociales. L'affaiblissement des classes sociales, quand je parle d'affaiblissement des classes sociales, c'est aussi la conscience de classe, etc., fait que du coup, les partis politiques s'appuyaient sur ces réalités qui étaient des classes sociales et le parti travaillait la classe et la classe travaillait de parti. L'affaiblissement des classes sociales a en fait expliqué cette espèce d'affaissement. Et du coup, on a aussi des partis politiques qu'en sciences politiques, on appelle attrape-tout, catch-all-parties, c'est-à-dire des partis qui s'adressent au plus grand nombre et du coup, qui, de ce point de vue-là, ont perdu un peu de leur force sociale. de leur force sociale. Bon, je pense aussi que c'est lié, mais je l'ai évoqué, à la montée des médias, la montée de la médiatisation politique qui, du coup, en fait, a affaibli un certain nombre de fonctions que les partis politiques jouaient, la montée des logiques d'opinion, les sondages. Peut-être aussi, ça, c'est compliqué, l'émergence de citoyens plus diplômés, plus politisés, plus exigeants qui voient l'engagement partisan comme une forme d'embrigadement qui considèrent que, finalement, parce que c'est souvent ça qui est l'image qu'on a des militants des partis, c'est de dire voilà, mais ils sont inféodés, ils n'ont pas de discipline critique. C'est très curieux parce que quand on observe les militants dans les partis, c'est tout l'inverse, en fait. Les militants sont très, très critiques dans les partis, il y a beaucoup de luttes, etc. Donc, il n'y a rien. Un militant, ce n'est pas un béni-oui-oui très souvent. Il peut y avoir dans certains partis politiques cette logique-là, mais c'est ça loin de correspondre à la réalité. Et puis, j'allais dire aussi que dans le cas français, puisque vous m'interrogez sur les causes, c'est aussi la présidentialisation de la vie politique parce que ça, je n'en ai pas beaucoup parlé. Évidemment, alors ça, c'est compliqué, le rapport des partis politiques à la présidentialisation. Vous vous souvenez que De Gaulle avait présenté les institutions de la Sacré-Henjeu République comme la rencontre entre un homme et le peuple. Et donc, lui, il avait cette idée de casser les partis politiques. Donc, l'objectif de De Gaulle quand il crée la 5e République, c'est de casser le règne des partis qui aurait caractérisé la 4e. Mais ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Parce que dans l'âge d'or des partis politiques en France, c'est les années 70, 1970. Et dans les années 70, au contraire, le jeu politique va se structurer autour des partis. Dans les années 70, vous aviez deux partis à droite, le RPR, l'UDF, qui avaient chacun un candidat. Le PS et le PC qui avaient chacun un candidat au moins en 81. Et donc, il ne faut pas croire que la présentialisation soit en soi hostile aux partis politiques. Mais à partir des années 90, 2000, cette présentialisation va atteindre un niveau bien supérieur. Avec quoi ? Avec le quinquennat ? Avec surtout l'inversion du calendrier présentiel qui fait que du coup, vous savez bien, aujourd'hui, on a une vie politique qui est totalement vampirisée par l'élection présidentielle. L'élection législative n'existe plus. Or, l'élection législative, c'est une élection plus partisane que l'élection présidentielle. Et donc, effectivement, ce qui a aussi affaibli les partis politiques et ce qui a généré ces partis personnels et présidentiels, c'est évidemment la centralité de l'élection présidentielle. Je le répète, c'est totalement... Nous, on vit l'élection présidentielle. Il n'y a pas vraiment de campagne, c'est le mot qu'on puisse dire. Bon, la campagne est pour des raisons qui ne tiennent pas, à mon avis, qu'à le contexte international. Mais évidemment, le contexte international joue beaucoup. Mais, évidemment, en Allemagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, même s'il y a une personnalisation, les premiers ministres dépendent beaucoup plus de leur parti. Angela Merkel, elle dépendait fortement de leur parti. En Allemagne, il y a une coalition partisane entre les libéraux, entre les sociodémocrates et les libéraux et les verts, mais les partis politiques ont un rôle absolument essentiel. C'est eux qui négocient le programme, qui négocient le programme de coalition. Et donc, en France, Emmanuel Macron, il n'en a rien à faire de République en marche. Mais vraiment, concrètement, j'ai fait énormément de travaux, d'enquêtes sur la République en marche, mais il s'en fout complètement de la République en marche. Il estime qu'il a été élu sur son nom. Il faut un mouvement parce qu'il faut organiser les soutiens, avoir un minimum. Donc, vous voyez, cet affaiblissement des partis, il est aussi lié. Et regardez Zemmour. Zemmour, c'est fascinant. C'est quelqu'un qui est journaliste, qui a un capital de notoriété médiatique et qui, donc, n'a pas besoin d'un parti politique, alors, au moins, pour démarrer sa campagne. Et donc, qui se lance dans une aventure, ça, c'était inimaginable. Il y a 25 ans, c'était juste impossible. Pour être candidat avec son présidentiel, il fallait constituer une organisation, étoffer son organisation. Alors, attention, ça ne veut pas dire que Zemmour n'a pas constitué son organisation. Reconquête, 110 000 adhérents. Il y a un article dans Le Monde hier qui expliquait que sa campagne est essentiellement financée par les membres de son organisation, etc. Donc, en fait, les partis comme structure collective n'ont pas disparu, mais elles sont instrumentalisées aujourd'hui par des candidats. Vous évoquiez, par exemple, la France Insoumise, ces nouveaux partis, justement. Est-ce qu'on pourrait penser des modèles alternatifs qui ne soient pas totalement ces mouvements ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour restructurer, justement, le débat politique ? Puisque vous dites que le délitement des partis nuit, en fait, au débat démocratique. Alors, est-ce qu'il y aurait des modèles alternatifs ? Ou alors, est-ce que les partis pourraient faire quelque chose pour renouer avec les citoyens ? Est-ce que vous avez des pistes, des idées, une boîte à idées des partis, peut-être ? Alors, oui, je pense qu'il y a plusieurs leviers pour changer les choses. D'abord, moi, je crois beaucoup, comme l'économiste Julia Cagé, qu'il faut utiliser la loi sur le financement des partis politiques pour orienter et transformer les partis politiques. Alors, concrètement, peut-être que je vais dire un mot sur le financement parce que je pense que c'est important. Comment se passe le financement des partis politiques ? C'est très, très important, cette question-là et ça explique beaucoup de choses. Donc là, vous allez voter ou pas pour l'élection présidentielle et puis ensuite, il va y avoir les élections législatives. Donc, au moment des élections législatives, au premier tour, quand vous allez donner un vote à une candidate, vous allez lui donner un euro par candidat pendant cinq ans. C'est-à-dire que le financement des partis politiques, alors, qui s'est mis en place en France et dans la plupart des démocraties occidentales à la fin des années 80 pour régler des problèmes de financement illégal des partis politiques, concrètement, les partis politiques, comment ils vivaient ? Comment ils vivaient quand ils n'étaient pas financés par les fonds publics ? Ils vivaient des cotisations de leurs membres, mais très clairement, c'était un système qui profitait à tous les partis politiques en France. Ils prélevaient de l'argent sur les marchés publics. Donc, il n'y avait pas forcément d'enrichissement personnel, mais il y avait un système frauduleux. Le PS, la droite, etc., utilisait la grande distribution, etc., pour financer les partis politiques. Donc, qu'on a apuré ce système en disant qu'il faut passer par une forme de fonctionnalisation des partis politiques, d'étatisation. Et donc, du coup, comment on donne l'argent public ? On le donne au moment des élections législatives. Et donc, en fait, la dotation publique dont bénéficient les partis pendant cinq ans est basée sur deux choses. les voix des électeurs, donc une voix égale à un euro à peu près, et le nombre de députés. Et donc, sur cette base-là, Emmanuel Macron, qui a eu 314 députés en 2017, 20 millions d'euros par an. La France insoumise, 17 députés, 3 millions d'euros par an. Mais, il n'y a aucune obligation. Les partis politiques doivent produire des comptes, mais les partis... Il n'y a pas d'obligation liée à ce financement. Moi, je pense qu'il faudrait en donner. Obligation, il faudrait dire aux partis politiques, on vous donne de l'argent, mais vous devez faire de la formation. Vous devez, par exemple, moi, je pense, c'est Julia Cagé qui développe cette idée, je la trouve excellente, vous devez avoir plus de diversité dans vos candidats. Aujourd'hui, il y a une féminisation de la vie politique. La parité, aujourd'hui, est obligatoire. Et un parti politique qui présente moins de 50% de candidats aux élections législatives, il a moins de dotation publique. La droite en pâtit beaucoup parce qu'elle présente moins de candidats aux élections législatives, elle a moins de dotation. Et bien moi, je trouve qu'il faudrait, alors ça supposerait qu'il y ait plus de scrutin en mode liste, mais obliger à plus de représentation, par exemple, des milieux populaires. Il y a un énorme problème aujourd'hui, c'est que les milieux populaires ne sont plus représentés du tout par les partis politiques. C'est stupéfiant. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un seul député qui est d'origine ouvrière. Je vous rappelle que les ouvriers représentent encore 25% de la population active. Donc, il y a un problème de représentation. Et donc, on pourrait imaginer que les partis utilisaient ce levier des partis politiques pour les orienter vers tel ou tel. Alors, il n'en demeure pas moins qu'à mon avis, la transformation des partis politiques viendra des partis politiques eux-mêmes et pas de l'État. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Est-ce que les partis politiques veulent vraiment, en fait, jouer le jeu de la transformation ? Et là, je peux prendre l'exemple de la France Insoumise parce qu'il est quand même très intéressant. La France Insoumise, c'est un parti qui, en fait, aurait pu être un parti un peu contre société, mobiliser les milieux populaires. Jean-Luc Mélenchon a très clairement fait le choix de ne pas le faire. Et globalement, c'est un parti qui est très peu ancré dans les milieux populaires. Globalement, c'est un parti aussi, tout à l'heure, j'évoquais la surprésentation des milieux populaires qui est terrible, la France Insoumise. C'est très, très diplômé, très Sciences Po, etc. C'est très impressionnant. C'est un parti qui se veut populiste et proche des milieux populaires, mais qui n'est pas du tout dans la sociologie ni de ses membres ni de ses candidats. Mais Jean-Luc Mélenchon a privilégié finalement un travail structurel de politisation des milieux populaires. Il a privilégié la conquête de l'élection présidentielle. Et donc, du coup, il a fait le choix aussi de négliger cette dimension. Moi, je crois que les partis, notamment à gauche, doivent renouer avec les milieux populaires, renouer avec le militantisme. Évidemment, ça suppose, ça suppose plein de choses. Ça suppose de mettre des moyens sur le local, de donner du pouvoir aux adhérents, de rompre avec une logique de professionnalisation politique. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les partis politiques, c'est devenu essentiellement des syndicats d'élus, et notamment des syndicats d'élus locaux. Qu'est-ce que c'est le PS et la droite ? C'est des élus, des collaborateurs d'élus. Moi, j'ai plein de mes étudiants. Ils rentrent dans les partis politiques pour faire carrière, en fait, pour être assistant parlementaire et puis après devenir député. Vous avez de plus en plus une logique de professionnalisation. En fait, elle est liée aussi en France à la très grande place qu'ont les élus locaux. En France, on est le pays au monde qui a le plus d'élus locaux, 500 000 élus locaux, liés à plein de choses sur lesquelles je ne peux pas revenir. Et ça, en fait, c'est un problème parce que ça électoralise beaucoup les partis politiques. Concrètement, pour donner une illustration, pourquoi le PS reste en lice aux candidats présentiels ? On pourrait dire mais Nidalgo, mais c'est... Pourquoi elle n'abandonne pas ? Pourquoi le Parti communiste a présenté un candidat ? C'est pour défendre leurs élus, en fait. C'est pour défendre... Parce que les grands-mères, les grands-mères, et puis défendent leurs députés, en fait. Et ils ont l'impression, je ne sais pas si c'est un très bon calcul, que pour exister comme parti, il faut être candidat à l'action présentielle, mais en fait, ils s'en fout de l'action présentielle. Fabien Roussel, il sait bien, même s'il a un peu progrès, il ne va pas gagner l'action présentielle, mais il faut exister. Et il pense au scrutin d'après, en fait. Il pense aux sélections législatives, à la dotation publique, le PS pense à conforter ses maires, etc. Et du coup, c'est la thèse que je développe aussi dans mon bouquin sur la gauche, en fait, les électeurs de gauche sont pris en otage des luttes d'appareils et des luttes de professionnalisation politique des partis politiques. Vous voyez ? Et donc, je pense qu'il faut casser ces logiques-là. Après, moi, je pense aussi, et je termine là-dessus, que les partis politiques doivent se convertir à la démocratie participative. Ils doivent avoir une conception. Les partis politiques doivent être des incubateurs de débats. Ils doivent... Et dans ça, je pense que c'est une nouvelle culture politique qu'il faudrait adopter. Parce que, vous voyez, ça, c'est aussi quelque chose peut-être que ça viendra dans les discussions, mais les partis politiques sont attachés à la démocratie représentative. Or, aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de démocratie qui se développe. La démocratie participative, la convention citoyenne sur le climat, les budgets participatifs, etc. Donc là, on voit bien que c'est une forme de démocratie qui se développe en dehors des partis politiques et qui, à mon avis, moi, je crois beaucoup à ces nouvelles formes de démocratie, mais il ne faut pas opposer les deux. Je pense que les partis politiques doivent aussi contribuer à une meilleure participation des citoyens. Voilà. Il y a plein d'autres choses à dire, mais... Mais allez-y, parce que finalement, c'était une question que je voulais vous poser également. Philosophiquement, c'est un argument qu'on entend parfois, de dire que les partis sont antidémocratiques par nature, en fait, parce qu'ils homogénéisent la pensée, parce que ça conditionne la réflexion à la recherche du pouvoir. Vous avez parlé de la conquête présidentielle, enfin, les tentatives de conquête présidentielle. Donc voilà, peut-être que finalement, il faudrait envisager d'éclater le modèle politique, de supprimer les partis politiques. Je n'ai pas forcément d'alternative, mais est-ce que finalement, il ne faudrait pas prendre un peu de recul et se dire mais les partis sont nécessairement antidémocratiques ? Alors, quand vous suggérez de faire renouer les partis avec la démocratie représentative et participative, quelle forme ça pourrait prendre ? Comment est-ce qu'on pourrait envisager ça ? Alors, moi, les partis, il y a plusieurs manières. Est-ce que les partis, qu'est-ce que ça veut dire les partis seraient antidémocratiques ? Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de démocratie dans les partis. Alors ça, ce n'est pas du tout nouveau. Un des premiers penseurs, le premier politiste qui a réfléchi au parti politique s'appelle Roberto Michels et il sort un bouquin en 1911. C'est un philosophe, c'est un philosophe sociologue élitiste. En fait, il constate que dans les partis de masse, il y a des oligarchies. En fait, les partis qui se prétendent démocratiques, les adhérents votent, sont en fait des partis très dominés par une élite. Et donc, au sein même des partis politiques, il y a une élite dirigeante qui monopolisent les positions de pouvoir. On pourrait aussi considérer qu'effectivement, les partis politiques en dehors d'eux-mêmes élitisent la société puisqu'en fait, ils professionnalisent la politique. Alors après, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'ils homogénisent. Moi, je pense que la politique, c'est aussi des idées. Et alors, ces idées, on peut les produire en dehors des partis politiques, mais je pense quand même que la vie démocratique a une dimension collective qui ne peut pas être uniquement individuelle. Et donc, une vie politique qui ne serait qu'une addition de singularité ou individuelle, loin des... Et il y a aussi cette idée d'intérêts sociaux. Les partis politiques, ils défendent aussi tel groupe de la société. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les partis politiques introduisent de la conflictualité. Pour moi, la conflictualité est démocratique. Moi, je pense que la démocratie, ce n'est pas le consensus. La démocratie, c'est l'organisation du dissensus. C'est comment on règle le dissensus. Parce que je pense que... Bon, ça, c'est des options philosophiques. Je pense que il y a une société... la société est traversée par des divergences profondes d'intérêts sociaux et que... Alors, les partis politiques contribuent à définition de l'intérêt général, mais j'ai tendance à penser que le consensus se fait toujours au faveur des dominants. Et donc, que les dominés ont tout à perdre au consensus. Et donc, les partis politiques sont censés aussi apporter cette dimension conflictuelle. La démocratie, c'est le conflit et ce conflit est porté par les partis politiques. Alors, dès lors que c'est authentique, ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire... Le problème, c'est que... Est-ce que les partis politiques reflètent vraiment des intérêts ? Est-ce qu'ils reflètent des vrais conflits d'idées ? Bon, bien sûr que non. Ou ces conflits sont parasités. Après, la question que vous posez, c'est en fait... Et c'est ça aussi qui amène à la réflexion sur les partis politiques. Vers quel type de démocratie on va évoluer ? Hein ? Bon. Et je pense qu'en fait, pour moi, l'enjeu des années qui viennent, c'est de trouver un équilibre entre démocratie représentative et démocratie participative. Je vois mal comment on pourrait imaginer une démocratie qui soit exclusivement participative ou directe. Bon, ne serait-ce que parce que les citoyens sont fondamentalement très intéressés par la politique. Ils ont autre chose à faire. Donc, ils ne peuvent pas y consacrer énormément de temps. Donc, le mécanisme de l'élection, je vois mal comment on pourrait le supprimer. mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le transformer. Et donc là, effectivement, à titre personnel, notre système, je le trouve régressif. L'élection présidentielle a beaucoup trop de place. Il n'y a pas la proportionnelle. Il faut mettre les élections législatives en élections présidentielles. le système institutionnel ne fonctionne pas du tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, il est en train de... Je suis très, très pessimiste parce que là, en plus, vous voyez, même les élections ne produisent plus de légitimité, en fait. On a des présidents qui sont de plus en plus impopulaires parce que l'élection ne fonctionne plus. L'élection est censée être un moment de délibération collective. Donc, produisant... La démocratie représentative ne fonctionne plus. Et en plus, il faut qu'elle soit plus participative. Et là, effectivement, alors là, il y a plein d'expérimentations. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il faut faire. Tirage au sort, convention citoyenne, jury citoyen, droit d'interpellation, RIC, référendum. Donc, on voit bien que tous ces dispositifs, les partis politiques sont hors jeu puisque, en fait, et je trouve ça à juste titre. Donc, il faut essayer de trouver, à mon avis, un nouvel équilibre. Mais je ne pense pas du tout que les partis politiques, dès lors que la démocratie qui va rester en partie représentative, vont disparaître. Et donc, du coup, comme ils ne disparaissent pas, il faut les améliorer. Et donc, il faut, et c'est très, très compliqué, redonner envie aux citoyens de participer aux partis, démocratiser les partis, les ouvrir sur la société, etc. Et c'est très compliqué. Donc, moi, je n'ai pas de solution. Il faut expérimenter. Mais il y a quand même des choses intéressantes parce qu'aujourd'hui, il y a des outils participatifs qui font que... Mais je ne crois pas du tout à cette idée qu'il faudrait supprimer complètement les partis. Ça me semble irréaliste et ça ne me semble pas, comment dire, compatible avec une démocratie qui resterait en partie représentative. Voilà. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on entend tellement de commentaires de défiance envers les partis. et je pense en particulier aux jeunes dont malheureusement je ne fais plus partie. Oh, vous exagérez. Limite. Et qui... Enfin, voilà. Finalement, la sociologie de l'abstention aujourd'hui, c'est les milieux populaires mais aussi les jeunes qui ne votent plus en raison justement de cette défiance envers les partis. Donc, peut-être que... C'est intéressant d'entendre votre propos qui défend finalement les partis en disant que c'est aussi une garantie, la garantie de la démocratie pour éviter des mouvements à la Macron. Oui. Ou... Donc, il y a aussi un parti. Moi, attention, je défends les partis mais pas les partis d'aujourd'hui. Je défends la légitimité. Je suis très critique sur les partis politiques tels qu'ils sont. Mais ça ne me paraît pas très réaliste de faire complètement l'économie des partis. parce que la vie politique a aussi besoin de cadres collectifs, de cadres de pensée, etc. Il faudrait que les partis politiques rejouent et différemment... Alors, les jeunes, très intéressant. Bon, c'est ça. Alors ça, le rapport aux jeunes à la politique, ce qui caractérise les jeunes, qui n'existent pas comme groupe. Les jeunes, ça n'existe pas. Il y a plein de jeunes très différents. Mais c'est effectivement un rapport de très peu institutionnel à la politique. Donc, les jeunes rejettent de plus en plus le vote. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ça n'a pas de sens de voter tous les cinq ans pour une personne ne plus avoir de pouvoir après. Ils considèrent que... Bon, ça, c'est... Il y a plein de collègues qui ont travaillé là-dessus. Et donc, là, c'est très, très clair. Il y a un vrai problème entre l'offre de participation de notre démocratie et le rapport à la politique des jeunes. Qui ne se retrouvent pas, en fait, dans le vote. Qui trouvent que c'est trop institutionnel c'est pas... Et donc, du coup, ils ont aussi un problème avec les partis politiques. Parce que les partis politiques sont liés à la démocratie électorale. Et effectivement, c'est très, très frappant. Dans les partis politiques, la moyenne d'âge... Alors, les partis traditionnels PS, PC et même Vert et l'air, moyenne d'âge, 65 ans dans les adhérents des partis politiques. Ah oui, c'est très, très impressionnant. Mais même dans les nouveaux partis... Alors, les nouveaux partis politiques qui pèlent et filles attirent des jeunes, ça, c'est clair. Donc, il y a beau... Ça, il y a... Macron dans une moindre mesure, la République en marche. Mais effectivement, les jeunes... Bon, par exemple, la forme partisane traditionnelle, c'est une réunion. Écouter quelqu'un. Bon, c'est pas très loin, d'ailleurs, du format aussi qu'on adopte aujourd'hui. C'est-à-dire... Les jeunes... Non, ils sont pas trop là-dedans. Ils veulent participer, ils veulent prendre la parole, ils ne veulent pas écouter, ils ne sont pas patients, ils ne veulent pas rester à leur chaise. Bon, ils veulent... Ça... Et donc, les formes partisanes ne sont pas du tout attractives aujourd'hui pour les jeunes. Et donc, les jeunes, je ne crois absolument pas à la dépolitisation des jeunes, mais ils sont intéressés par autre chose. Et donc, effectivement, si les partis politiques veulent continuer à avoir des adhérents, il va falloir qu'ils revoient fortement leur culture interne parce que ce vieillissement des effectifs, des adhérents ne va pas s'améliorer du tout, à mon avis. Alors, dernière question parce que le temps, l'horloge tourne malheureusement. Une question qu'on pose à tous nos intervenants chez Politeia. Quelle est selon vous la place du chercheur en contexte électoral cette année ? Eh bien, écoutez, la place du chercheur. Moi, je suis très sollicité. Je viens de sortir un ouvrage sur la gauche. Moi, très clairement, je suis aussi... J'ai une conception de la recherche assez engagée. C'est-à-dire que je fais des travaux très académiques. Je publie dans les revues et la comité de lecture, etc. Mais je me définis aussi comme un politiste engagé au sens que je suis un politiste de gauche. Et donc, je mets aussi... J'essaie de mettre aussi ma réflexion très clairement dans la réflexion sur la gauche. Bon, ça ne veut pas dire à mon avis que... Mais je pense qu'on peut faire la part néanmoins entre l'objectivité qu'on peut avoir et après l'usage qu'on peut faire de son savoir objectif. Voilà, mais évidemment, moi, c'est question... Alors, ça ne va pas m'empêcher, par exemple, d'être très critique avec la France insoumise ou très critique avec les partis de gauche dans mon dernier bouquin, par exemple. Mais moi, je pense que... Voilà, moi, j'ai une conception qui n'est pas forcément telle de tous mes collègues, qui est de dire, voilà, on ne doit pas simplement produire des choses pour un public limité. Il faut participer au débat, essayer d'aller dans les plateaux de télévision, écrire des tribunes pour essayer de diffuser. Donc moi, je conçois mon rôle dans la campagne comme s'il y a un moment où on... C'est un moment de politisation et donc c'est un moment où les gens, où les citoyens sont un peu plus ouverts aussi aux travaux de sciences politiques et donc profiter, en fait, de cette opportunité pour diffuser nos travaux. Bon, voilà. Donc du coup, du coup, effectivement, moi, j'estime que j'ai une position aussi qui est... Alors moi, évidemment, la campagne, c'est un moment, pour moi, très important parce que d'observation, d'enquête, de suivi de la campagne, mais ceci est un moment où je cherche à diffuser un peu plus largement mes réflexions. Voilà. Merci beaucoup, Rémi Lefebvre. Alors je rappelle que vous avez publié Faut-il désespérer de la gauche aux éditions textuelles ? Les mots des partis politiques aux presses universitaires du Mirail et que vous avez co-dirigé l'ouvrage L'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir aux presses universitaires de Grenoble. En plus, maintenant, on sait que vous êtes adhérent de La République En Marche. Et la France Insoumise aussi. Et la France Insoumise aussi. Merci infiniment. Observation participante, ça s'appelle. Ah oui. Merci infiniment, Rémi Lefebvre. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada